... Alors, René Germont, bonjour. Vous êtes co-auteur du livre Le crowdfunding, les clés du financement participatif. Donc, il faut savoir que le crowdfunding, ce n'est pas un phénomène récent, malgré tout ce qu'on peut en penser. En effet, le crowdfunding n'est pas un phénomène récent. Si on prend l'exemple du financement du piédestal de la statue de la liberté, si la statue en elle-même est un cadeau de la France aux États-Unis, le piédestal, lui, a été financé via une forme de crowdfunding. De façon plus récente, on peut observer, par exemple, le crowdfunding utilisé comme mode de financement de la première campagne de Barack Obama à la présidence des États-Unis. Donc, Internet a joué vraiment un rôle, a vraiment fait exploser le crowdfunding. L'atout fabuleux d'Internet, c'est de jouer le rôle d'une énorme caisse de résonance capable de fédérer une masse importante de foules, crowd, pour justement financer, funding, des projets de toute nature. Alors, quelle est l'ampleur du crowdfunding en France ? Quels sont les chiffres ? Alors, si on se base sur les chiffres qui sont donnés par France Finance Participative, qui est l'association nationale qui fédère l'ensemble des plateformes de crowdfunding agissant sur le territoire, sur l'année 2014, on peut observer qu'il y a plus de 152 millions d'euros qui ont été prêtés, financés via le crowdfunding. Par rapport à l'année 2013, on a presque plus qu'un doublement, puisqu'en 2013, on avait 78 millions prêtés grâce à cette forme de financement. Et on observe une croissance extrêmement importante. Si on revient quelques années en arrière, en 2011, il n'y avait que 11 millions d'euros, plutôt, financés grâce au crowdfunding. Et donc, il y a eu combien de contributeurs ? Alors, on observe, en 2014, il y a 1,3 million de personnes qui ont prêté, donné, investi de l'argent grâce au crowdfunding. Et donc, l'investissement moyen ? Alors, l'investissement moyen, il va dépendre, en fait, de la forme de crowdfunding. En 2014, l'investissement moyen, il était, pour le don, autour de 60 euros. Pour le prêt, il était autour de 561 euros. Pour l'investissement en capital, autour de 4 470 euros. Justement, on parlait des formes de prêts. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire ces formes ? Alors, en fait, pourquoi je prends ces nuances ? C'est qu'en fait, le crowdfunding, il est multiple. Et en fait, on observe 4 grandes catégories de crowdfunding. On aura celui qui est le plus courant, le don. Donc, on va utiliser, principalement pour des œuvres qualitatives, des œuvres de solidarité, cet argent qui va être donné. On a, par exemple, la contrepartie, la plateforme la plus connue et qui a démocratisé le phénomène Kickstarter, chez nous. On a ensuite, en un autre exemple, l'investissement dans les entreprises, l'equity buzz. Donc, si on prend l'exemple de plateforme française, on a Anaxago. Et puis, on a, dernière forme, le prêt. Et là, on a noté, il n'y a pas très longtemps, l'introduction en bourse du leader américain du prêt, sous forme de crowdfunding, The Landing Club. Même s'il y a ces 4 formes de crowdfunding, il n'empêche qu'il y a un phénomène de fertilisation croisée qui fait qu'on pourra avoir des mélanges de ces formes de crowdfunding. Alors, ce qu'on remarque aussi, c'est une spécialisation des plateformes dans plusieurs secteurs, dans plusieurs niches. Alors, en effet, face aux grandes plateformes généralistes de crowdfunding, on observe de plus en plus des plateformes qui vont s'implanter sur des secteurs de niche. Par exemple, tout ce qu'au prod pour le cinéma, des plateformes qui vont être dédiées à la bande dessinée, d'autres qui vont être dédiées à la mode, d'autres, par exemple, comme Mimosa, qui vont être dédiées au milieu agricole. Donc, on observe de plus en plus ce type de plateformes qui émergent. Alors, est-ce que vous avez des exemples de succès ? Donc, des entreprises qui ont grandi grâce au crowdfunding ? Alors, on a des exemples de succès différents grâce au crowdfunding. Par exemple, Formlabs, qui produit un type particulier d'imprimante 3D. On a l'Oculus Rift qui a été racheté par Facebook. On a également l'Appeable qui a fait partie des premières montres connectées. Tous ces exemples sont des exemples d'entreprises qui ont réussi grâce au crowdfunding. Alors, c'est des exemples qui font rêver, mais il y a aussi beaucoup et la plupart des financements, justement, c'est des échecs finalement. Alors, pas la plupart des financements, c'est des échecs, mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on va investir dans le crowdfunding, on fait un pari sur l'avenir. Comme aucun de nous ne sommes des Madame Irma, ce pari sur l'avenir, il peut à la fois être une réussite ou un échec. On a des entreprises qui ont lancé des produits qui ont été des flops. Exemple, la bague connectée qui est un flop. Puis, on a des entreprises qui ont dû subir, compte tenu des délais qui ont été largement dépassés, les critiques de leur première base de financeurs. FormLab a été dans ce cas-là. On a également en ce moment, par exemple, l'exemple de Lima, qui sont des exemples de campagnes qui ont pris du temps pour livrer le produit final. Alors, pour encadrer un peu, pour limiter ces échecs, il y a eu une loi sur le crowdfunding. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, la France, sur le coup, a été pionniée en termes de législation autour du crowdfunding. Elle a été pionniée comment ? En créant une loi qui, à la fois, aide les entreprises du secteur à se développer, mais également qui protège les investisseurs. À travers cette loi, elle a créé le statut de conseiller en investissement participatif, mais également celui d'intermédiaire en investissement participatif. L'un concernant plus les plateformes, l'autre concernant plus les individus. Et puis, elle a créé des seuils, des paliers pour le crowdfunding sous forme d'equity. Une même personne ne peut pas prêter plus de 1 000 euros à un projet sous forme de crowdfunding d'equity. Et de même, une entreprise ne peut pas lever plus d'un million d'euros par an sous forme de crowdfunding d'equity. Cependant, lorsqu'on observe ce qui se passe aux États-Unis, ou à travers le Job Act, on a élevé ses seuils de prêts, on peut espérer qu'en France, le même type d'évolution aura lieu. Alors, si justement, on réussit à augmenter ses plafonds, est-ce qu'on peut penser que le crowdfunding remplacera la banque ? Alors, mon avis personnel n'est pas que le crowdfunding va remplacer la banque, mais plutôt qu'elle va modifier les relations que la banque a avec ses clients, qu'ils soient particuliers aux professionnels. Particuliers pourquoi ? Parce que le crowdfunding répond à une demande de ses clients, donner du sens à leur investissement. Donc, ça peut être un véhicule financier pour fédérer l'épargne des clients, pour l'investir dans des projets de l'économie réelle, des projets qui ont du sens, mais également dans le financement de la création d'entreprises, puisque à travers les prêts, on permet de ventiler le risque mieux. Et souvent, l'avantage du crowdfunding, c'est que la première base de financeurs permet de pré-financer le lancement d'une activité, mais également de la tester concrètement sur un marché. Sous-titrage Société Radio-Canada